Comment tester le circuit de charge de sa voiture ? Bonjour les amis, bienvenue sur Conseil Mane Automobile. Aujourd'hui, nous allons voir un petit tuto, comment tester le circuit de charge de sa voiture et voir si son alternateur fonctionne correctement. Tout d'abord, pour pouvoir tester le circuit de charge de l'alternateur, ça va se passer sur la batterie avec un appareil qui s'appelle multimètre. Cet appareil sert à mesurer la tension que donne votre alternateur et aussi à avoir la mesure de la tension de la batterie. Pour commencer, je vais vous montrer comment programmer votre multimètre pour qu'il affiche la bonne tension. Vous voyez ici, on a un appareil qui fonctionne sous plusieurs mesures. C'est-à-dire qu'il peut servir d'ohmmètre, de voltmètre pour le courant alternatif et voltmètre pour le courant continu. Donc là, nous sommes sur une batterie de voiture. On va sélectionner le courant continu. Ici, vous voyez ce petit symbole le V avec les petits pointillés et le trait continu. Donc ça, ça correspond à une tension continue comme une batterie. Et on va se mettre sur 20 volts parce que la batterie de voiture fonctionne en 12 volts. Donc on prend 20 comme ça. On est juste en dessous et ça sera très bien. Donc voilà, j'ai paramétré mon multimètre et je viens de brancher mes deux câbles sur la batterie de la voiture. Attention, les câbles ont un sens. Vous avez un plus et un moins. Donc le plus, c'est le fil rouge et le moins, c'est le fil noir. Et sur la batterie, on retrouve, vous voyez, il est noté ici le plus. Et ici, nous avons le moins qu'on retrouve. Donc on branche les deux câbles sur la batterie. D'accord ? Et on va allumer le multimètre. Donc là, vous voyez, moteur éteint. La batterie doit afficher une tension supérieure à 12 volts. Ça veut dire que là, la batterie est bien chargée. Elle a une tension supérieure à 12 volts qui est nécessaire à faire fonctionner les éléments de la voiture. Donc là, à l'arrêt, ça sera quoi ? Ça sera le code anti-radio. Le code de la radio, pardon. L'horloge, tout ça fonctionne. Moteur à l'arrêt. Donc là, nous, pour faire le test du circuit de charge, nous allons devoir mettre en route le moteur. Je suis à l'intérieur de la voiture. Je vais mettre en route le moteur. Donc là, en mettant en route le moteur, on met en route, l'alternateur se met à tourner forcément. Et là, l'alternateur doit débiter une tension pour recharger la batterie. Alors, ce que je fais, moi, en plus, pour faire un bon test de circuit de charge, j'active des consommateurs sur la voiture. C'est-à-dire, j'allume le dégivrage et j'allume aussi les feux de la voiture. Comme ça, je force l'alternateur à charger et je tire du courant de la batterie pour voir si l'alternateur fonctionne très bien. Donc là, voilà, nous sommes, je dis la mesure moteur tournant. Tout à l'heure, moteur à l'arrêt, nous avions un peu plus de 12 volts. Et là, vous voyez, moteur tournant. On a une tension qui est montée à 14,30. Donc là, c'est un alternateur qui fonctionne très bien parce qu'un alternateur qui fonctionne bien doit avoir une tension entre 13 et 15 volts. Donc là, vous voyez, il fournit plus de tension que 12 volts. Comme ça, ça permet de recharger la batterie. Donc là, nous sommes sur un alternateur qui fonctionne très bien. D'autant plus que j'ai activé des consommateurs et on voit bien que l'alternateur débite. C'est-à-dire, il fournit une tension plus élevée pour pouvoir recharger la batterie. Donc là, nous sommes sur un alternateur qui fonctionne bien. Si jamais, moteur tournant, vous avez une tension qui reste à 12 volts, c'est pas normal. Ça veut dire que votre alternateur ne fonctionne pas. Il sera nécessaire de le changer. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura un petit peu aiguillé sur le circuit de charge. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Je suis là pour vous aider. Écoutez, je vous souhaite à bientôt et bonne journée à tous. C'est ça.